Générique 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 Nous avons dit que nous avons été créés par le plateau. Nyaire Lujanok, Taskatou Kibari, pour l'observateur de la société civile, nous avons dit qu'on a fait un bilan d'étape et qu'on a fait un bilan d'étape. Nous avons vu que nous avons fait un bilan d'étape et qu'il est donné à l'élimit de la paix et qu'il a amené la vérification par énergie par le Conseil constitutionnel. Les candidats se sont posés pour que nous avons un référentiel et que nous avons un fichier. Si nous avons un fichier, il faut être sans le discriminat. Il faut être un peu plus important. Nous avons constaté qu'il y a l'absence de référentiel précis disponible pour tous les candidats. Nous avons dit que le logiciel que nous avons utilisé pour traiter données est que nous avons dit qu'il y a un élément d'information. Nous avons dit qu'il y a une limite. La question que nous avons posée c'est parce que le logiciel, le Conseil constitutionnel doit communiquer pour qu'il y ait un logiciel et qu'il y ait un logiciel et qu'il y ait un paramétré pour qu'il y ait des questions que nous avons soulevé. c'est pour ça qu'il y ait des questions. Le groupe d'Observatéry, nous avons dit que l'on a des recommandations. Il y a des recommandations, il y a des recommandations et il y a des recommandations. Il y a des recommandations pour que nous avons dit que l'on a des recommandations que nous avons une liste définitive et que nous avons apporté à l'élection départementale et municipale. Nous avons dit C'est une recommandation forte qu'on a fait, c'est que le Conseil a donné la possibilité pour les candidats qui veulent, qu'on a donné des détails et rejeillis. On a des cartes électeurs numérisées, des cartes CEDEAO, des cartes CEDEAO, des cartes CEDEAO. On a besoin d'utiliser, si on a fait le parrainage, on a besoin d'avoir des fiches papiers, d'un objectif du parrainage, on a besoin d'avoir des cartes électeurs. On a besoin d'avoir des cartes électeurs, si on a traité parrainage, tous les candidats de l'Ougando, comme si on a traité, eh bien, recensement voté, si on a voté. Comme ça, un candidat de japonais, qui va nous favoriser vis-à-vis de l'autre candidat. Le groupe de deux membres, c'est qu'on a l'air d'avoir des observateurs, alors qu'il n'y a pas d'un conseil constitutionnel qui a eu des prérogatives. Dadev, c'est qu'on a eu l' numero de sociétés civiles qui ont fait, comme le Djanot Tascade Khibari, qui a eu lieu d'avoir des Hooks, et qui a eu lieu dans le Conseil constitutionnel. Si vous écoutez, il avait eu lieu de l' согmaire. J'ai lu la suite de ce que j'ai parlé. Je regrette beaucoup d'avoir des pensées dans la société civile, bien sûr que tu penses que dans la Constitution, dans le cas, des pours-à-vis de l'Ougando, animé par rapport à que parrainage parrainage j'ai eu le centre de l'invitation de mon ami avec le plateau alors moi ce que je dis c'est que depuis que j'ai dit c'est que j'ai dit que j'ai fait parrainage quand j'ai dit tout le monde nous avons vu que nous devrions parler de ce qu'il y a et que nous devrions parler de ce qu'il y a je crois que suivre de nous séquences que nous devrions la commission de concertation sur le procès électoral et l'ambassadeur Sérédou Norубa aussi il faut parler de ce qu'on a vu en cette période d'un point de vue qui a eu linké c'est que je veux dire que nous devrions les partis du public nous sommes pour les sociétés civiles qui a eukre parrainage pour les rapprocher les positions pour les propositions et pour les propositions on va les faire le même serein et on veut ahma qui a eu pour en faire un coup. En ce moment, nous avons vu le bureau de parrainage que nous devons trouver des conditions que nous pouvons faire pour que nous plus tôt les familles. Parce que, maintenant, parrainage c'est vrai que nous ne sommes pas mais nous ne sommes pas les gens. Parrainage, nous avons fait le parti politique légalement constitué et candidat indépendant. Et si nous avons fait le proportion de 0,1% de quelque chose, ce qui nous connaît, c'est-à-dire que nous pouvons trouver des propositions alternatives. Dans ce cas-ci, le parti que vous connaissez, c'est un parti légalement constitué, il ne peut être sur le même pied d'égalité avec le parti que vous connaissez, le parti qui est indépendant, ou l'indépendant. Nous, c'est ce qu'on parle. Alors, nous avons fait ce qu'on parle de parrainage à la carte. Si vous connaissez, nous avons fait le droit de faire les conditions de l'égalité. Premièrement, nous avons fait le parti de l'Assemblée nationale, vous avez un député, qui est exempté parrainage. Il est deux. Le parti qui est assemblé, mais il est en collectivité territoriale. Par exemple, nous avons fait le conseil pour excepter le parrainage. C'est ce que vous connaissez. Nous avons imposé parrainage des citoyens, mais nous avons fait le plus de 10 000. Si nous étions, nous avons fait le plus de 20 000. C'est ce que j'ai fait à la base de travail. La Société civile est en table. Ces acteurs nous ont dit qu'ils ont fait la faille de l'agriculture. nous a encyclé son et nous avons fait lelet à l'essentiel. Et dans ces conditions, la loi, l'Assemblée nationale, la Votée nationale, l'Assemblée nationale. La Votée nationale, la Votée nationale, l'Assemblée nationale. le Votée nationale en la Votée nationale. Tu les aurez le droit à l'Assemblée nationale. Vous avez la votée le 19 avril avec l'État de siège. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est Tchaouli. Maintenant, Tchaouli a eu un problème. Vous, Babakar, vous avez appris que Tchaouli a fait un problème. Vous avez déposé ce que vous avez fait. Il y a un problème à ce que vous avez fait. Quel est le problème ? Oui, j'ai l'impression qu'on a fait un problème. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. Nous avons fait un problème. Oui, nous avons fait un problème. Nous avons fait un problème avec des groupes. Nous avons fait un problème entre les groupes et les groupes. Nous, en tant qu'entités regroupant des personnes indépendantes, nous avons déposé notre dossier de candidature. On a déposé le 24 décembre. Nous avons déposé dans le conseil constitutionnel. Nous avons déposé le dossier de candidature. Et l'élément essentiel est la clé USB. La clé USB, c'est un parrainage que vous connaissez dans le fichier. C'est ce qui est la clé USB. Je l'ai dit que le greffier est en chef et le greffier est en chef. Mais à ma grande surprise, ce qui m'a dit, c'est que la clé est en machine. C'est ce qui est la clé, c'est que le greffier est en machine pour vérifier le nombre de fichiers et l'électeur. Ce qui est important, c'est que la clé doit sceller dans l'enveloppe. C'est ce qui permet de copier les données de la machine et de la projeter. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. Parce qu'il n'y a qu'à ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a qu'à ce qu'il n'y a pas. Mais si on a copié la clé, les sociétés civiles ont fait. Ils ont fait la conférence de presse. Ils ont fait la conférence de presse. Et aujourd'hui, ils ont fait la clé. Si on a copié la clé, les données ne sont pas effacées. C'est ça. Ils ont fait la clé, les données ne sont pas effacées. Les données ne sont pas effacées. Ils ont fait la clé et les données ne sont pas effacées. Les données ne sont pas effacées. La clé dont on appreint la clé, donc les données 9 percent, j' perceive qu'on a fait dans recướp. Viens le�, chaque milliard et ce mois de travail. Même fin de ce jour, les données沒有lowent. Ici leLETTE, puis la clé, le seguridad pour être existe, les données�ées7包 différentes. les deux juges, les greffiers en chef, son adjoint et la société civile. Ils sont tous là. Mais le jour 29, 5 jours après la copie, on a pris la même clé, introduire la machine et vérifier. On a pris le fichier et la convertir dans ces deux formats. Après, on a lancé la recherche. On a lancé la recherche, on a vu les résultats. Dans ces résultats, on a validé 20 705 candidatures. 15 575 rejets et 30 875 rejets pour autres motifs. Automatiquement, on a éliminé l'office. On a éliminé l'office. C'est ce que j'ai fait. On est venu les deux. Les deux ont été convoqués. Pour qu'on a éliminé l'office. Pour qu'on a éliminé l'office. Et donc, on a éliminé l'office. On a éliminé l'office. Je suis en train de se couper. Donc, on a éliminé l'office. Et on a lancé. examiner l'indique attiré sur une attention moi qui réjouit un motif mon nom électeur conseil constitutionnel d'affinée dior tiré l'issé au ramener de nous retrouvés avec et avec les cartes numéro 4 électeurs à sept chiffres sept chiffres moudi à hamanou une est pourquoi on n'est que cette erreur beaucoup nous émane c'est-à-dire l'erreur nous n'avons pas l'effet d'affinée pour ne pas précipiter nous n'avons pas d'affinée parce que heureusement nous avons pris la précaution des données mme paris n'a jamais dit un fichier électronique d'une copie ou une machine copier que tu es clé j'ai la même donnée hall et érecteur par électeur nous guise n'y nous effectivement par un qui a amené d'un 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 conseil constitutionnel les neufs chiffres l'état lolo parce que petit fichier bignou bignou j'ai amené possibilité de faire ce qu'on appelle une vérification comme numéro 4 fichiers d'affaire numéro 4 non prénom numéro 4 d'électeur numéro 4 c'est réel comme ni voilà mingouane n'est qu'on n'est qu'on n'est conseil constitutionnel nous donne l'office a mené de faam sept fives nous vérifier dès le tour me d'arriver un exemple de l'arrivée qui mène Le parrain est Saint-Louis. Et le numéro 4 d'identité CEDEA, il y a 17 chiffres. Il a commencé 1, 04, 1995, 0,520, 4, 0,22. C'est le numéro 4 électeur. Le numéro 4 électeur, il a été parrainé à l'école. Donc, le numéro 4 d'identité CEDEA, il y a 17 chiffres. Maintenant, il y a une image, il y a une image, il y a une version électronique, version papier, version électronique. Voilà, c'est mon économie. Maintenant, pour vérifier, nous avons été parrainé à l'identité CEDEA, parrainé à l'identité CEDEA, il y a un fichier. Il y a un fichier qui est ici. Dans l'identité CEDEA, il y a effectivement un numéro qui est le conseil constitutionnel. Il y a un numéro 4, 1995, 0,520, 4, 0,22. Dans l'identité CEDEA, il y a un numéro 4 électeur. Il y a un numéro 4 électeur, il y a 10, 269, 33, 57. CEDEA. Le numéro 4 d'entité CEDEAO a été changé. Qu'est-ce qui a changé ? Donc, si vous avez lu le numéro 10 04 1991, vous avez lu un écrans qui est projeté pour pouvoir le confirmer. Maintenant, vous avez lu un écrans qui est en 1995. Vous avez lu un écrans qui est en direct. Et vous savez que si vous avez lu un, vous pouvez l'électeur automatiquement. Vous avez lu un écrans qui est en direct. Vous avez lu un écrans qui est en direct. Vous avez lu un écrans qui est en direct. Maintenant, je pense. Vous avez lu un écrans qui est en direct. Vous avez lu un écrans qui est en direct. Vous avez lu un écrans qui est en direct. Vous avez lu un écrans qui est en direct. Vous avez lu un écrans qui est en direct. Il y a lu un écrans qui est en direct. Il est en 1041 au lieu de 104. Donc, il y a un écrans qui est en direct. Un écrans qui est en direct. Quand vous avez lu ce déjeuner, vous savez que si vous avez lu un écrans qui est en direct, vous pouvez l'électeur automatiquement. Vous avez lu le numéro 4 électeur. C'est toujours Abdou Aziz Sow. La carte électeur, le numéro est 102-695-3357. Abdou Aziz Sow, nous procéderons de la même sorte. Pour regarder l'erreur de nous, le fichier que nous avons envoyé au conseil constitutionnel, nous avons vu que nous avons reproduit le numéro de carte électeur d'Abdou Aziz Sow. Le numéro de carte électeur d'Abdou Aziz Sow est 102-695-357. Il y a 33-57. Nous avons vu qu'il est 33-57. Alors pourquoi nous avons enlevé le numéro de carte électeur d'Abdou Aziz Sow. Parce que nous savons que si nous avons fait ceci, automatiquement, nous devons être non électeur. Nous devons être électeur du moins. Nous devons être non électeur. Voilà. D'accord. Maintenant, je pense qu'il y a un exemple ici. Mais si nous devons dire qu'on a l'impression qu'il y a des tripatouillages pour éviter certaines personnes. Si nous devons dire qu'il y a une conférence de presse, il y a des manquements. Il y a des 19 personnes. Ou que l'ensemble des gens, c'était des candidats à la candidature. Ils sont tous les candidats. Est-ce qu'il y a cette intention de nuire ou de bouleverser une procédure concernant le parrainage ? Merci Ndiaye Dos. Je vous remercie. Donc, Maged Nyan, il s'est livré à un exercice technique. Parce que nous avons une intention de nuire. Parce que je ne peux pas accepter que nous sommes tous les membres alors que nous sommes tous les membres. Mais avant de me dire, je voudrais rappeler le cadre. Parce que le parrainage n'est pas dans le Sénégal. A mon avis, le seul changement, c'est une généralisation. Parce que les candidats indépendants ont une signature. Ce n'est pas une découverte. Donc, ce n'est pas une découverte. Lorsque, nous avons pris tout le processus. Parce qu'à chaque fois, nous invitons l'opposition autour de la table de la négociation pour trouver ce consensus dont faisait allusion tout à l'heure à Baba Garfal. Et on s'est rendu compte que le consensus, à chaque fois, l'opposition n'est pas. Donc, nous avons voté sur le parrainage en faisant du forcing. Mais on a des institutions démocratiques. On a une majorité à l'Assemblée qui est là pour légiférer. Donc, je pense qu'il faut quand même que la raison soit gardée. qu'on revienne au principe républicain. Au respect de nos institutions. Parce que, si nous entendons le cadre de l'Assemblée, pour des personnes qui aspirent à occuper des hautes charges ici, je pense qu'il faut dire que c'est tout. Si nous savons le nombre, nous savons le fichier. Si nous savons le nombre, nous savons le fichier. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de fichier. Il n'y a pas d'un fichier, Il n'y a pas de fichier comme en Malaisie, et il n'y a pas d'un églésisme. Il n'y a pas d'un églésisme. Non, vous jetez la preuve sur les magistrats. Et je pense qu'on va trop loin en besoins. Mais je ne vais pas me démontrer, parce que le parrainage n'est pas une découverte au Sénégal. Il n'y a pas de généralisé. Cette généralisation ? L'opposition n'a pas voulu vraiment qu'on trouve une solution, un consensus. Parce que nous avons vu que nous avons voté la loi sur le parrainage, nous avons eu le centre-ville pour nous bloquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout le processus nous avons fait pour nous arriver à quelque chose qui puisse vraiment faire de telle sorte que nous avons dégoûté un cadeau. Ce qui est important aussi de souligner, parce que le Conseil constitutionnel, c'est une prérogative. Le Conseil constitutionnel, si nous avons fait une responsabilité pour apprécier les signatures, les parrainages, je pense qu'on doit lui faire confiance. Parce que nous sommes sept sages, nous devons prendre une décision, nous avons fait sept personnes de la société civile, nous ne sommes pas tous. Mais c'est une bonne chose. Aujourd'hui, quand ça ne vous arrange pas, vous avez fait une décision. Mais quand les sept sages de New York disent qu'ils ont des manques, ils ont des manques, parce que le fichier sous forme de papier, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, et puis le problème que tout le monde se pose, c'est que les informaticiens, ils ont des manques, ils ont des manques. Parce qu'on a comme l'impression que les gens, ils ont des manques, ils ont des manques en charge de l'organisation des élections, ils ne veulent pas communiquer sur les gens, ils ont des informaticiens, ils ont des manques, ils ont des manques qui ont des manques, ils n'ont pas ou des manques, ils ont des manques, et ils ont des manques dans lealet, ils ont des manques par informaticiens, et ils deux m'ont appris dans le wow. Avant ils se disent que l' exhibiment, ils font des agents dans la nature, mais ils n'ont pas l'impression que ça ne peut pas une image. il n'y a pas d'ignonse que cela peut être transache, communicateiquement. Nous devons régulariser le processus, donc le processus n'est pas abouti. Il y a un processus qui communiquera, il faut faire un processus, il faut faire un processus, il faut faire un processus, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un bilan d'étape, donc ce n'est pas un bilan définitif. Après effectivement, nous pouvons évaluer ce qu'il a manqué, ce qu'il a besoin. Mais est-ce qu'on allait très vite en besogne? Non, ce n'est pas très vite. Non, mais si, si, parce qu'il y a des parrainages, comme l'a dit Babacar, il y a un problème qui se pose. On a comme l'impression que nous parlons, le président Macky Sall et le gouvernement, certaines personnes qui ont mentionné, nous n'avons pas d'élections. Nous l'avons dit au début de la première ministre, c'est qu'il y a cinq personnes, cinq candidats, grand maximum. Mais ce qu'on a fait, nous devons faire cinq ou six. Parce que c'est sûr qu'il y a deux personnes, c'est sûr. C'est une intention. Je n'ai pas l'intention de faire quatre. Je n'ai pas l'intention de faire quatre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel doit dire à qui il doit aller et à qui il doit aller du premier ministre. Le premier ministre dirige le gouvernement. Il y a cinq ou cinq. Il y a cinq candidats. Je n'ai pas l'intention de faire quatre. Il y a deux. Les magistrats, ils doivent leur donner leurs responsabilités. Ils doivent leur donner le tout. Ils doivent leur donner leur responsabilité. Je pense qu'ils doivent leur donner à la part. Parce que quand ils sont à la liste, ils doivent leur rapprocher, et ils ne leur ont pas l'intention, je pense que c'est ça qu'ils allaient trop vite. Je veux donner des précisions sur ce que tu dis. Nous sommes tous responsables et républicains. Nous respectons les institutions de ce pays. Je suis juriste de formation. Je pense que le Conseil constitutionnel, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les firmes, ce sont des conseils constitutionnels. Ce que j'ai dit, c'est qu'on ne les copie pas. Si on les copie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est mon ami. Il n'y a pas de problème. 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 Il faut respecter les institutions. Comme je le disais, il n'y a pas de problème. 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 Ce que je disais, c'est que les sociétés civiles ne peuvent pas être définis ou ne pas être éloignés. C'est ce que je disais. Il ne s'agit pas de problème. Il y a aussi les données qui peuvent les coup Amy en chaine. Les données qui peuvent les copier, ne peuvent les accroître dans les machines. Ces données qui peuvent se récrasera dans son nom. Le plus élémentaire dans la informatique est qu'une des données qui peuvent se récouper dans la courbelle. Dées qui sont censées être scellées sont à la disposition du Conseil constitutionnel Pendant 5 jours, il n'y a pas de soucis que les sociétés civiles ne peuvent pas s'éloigner. Ce que je veux dire au Conseil constitutionnel, c'est l'erreur matérielle, il n'y a pas de soucis. Aujourd'hui, quand on prend la précaution, on prend les cartes d'entité. On prend les cartes d'entité, les cartes d'électeur, les cartes d'électeur. On prend les cartes d'entité, les cartes d'entité. Qui a trouvé les cartes d'entité? Qui a trouvé les cartes d'entité? La société civile, à la conférence de presse, a été dénoncé. L'absence d'informations sur le logiciel des données utilisées, Comment est-il parrainé? Ou à la société civile. Ils ont un rapport. C'est tout à fait normal. Le logiciel, c'est l'élection et le parrainage. Le logiciel, c'est vérifié. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Le référentiel, c'est qu'il faut vérifier les techniciens. Il faut vérifier tout le logiciel. Peut-être que dès le soir, on a l'impression qu'on a fait le conseil de la société. On a fait le conseil de la société. Mais on a fait le conseil de la société. On a fait le conseil de la société. On a fait le conseil de la société. Conformes à la disposition de l'article 29 à l'INA 5. On l'a dit au conseil constitutionnel. Absolument. Si vous entendez, ce qui est en train de me dire, c'est que je ne suis pas très bien. Ce qui est en train de me dire, c'est qu'il y avait des questions entre les acteurs. Je ne suis pas très bien. C'est ce qui est fait. Si vous connaissez que le parti devait être candidat. Et même une société civile, vous connaissez aussi bien. Il y a des questions de la société civile. qui a été paramétré. Etc. L'application. Et ce qui est en train de me dire. Tout ce qui est en train de me dire. Tout ce qui est en train de me dire. Et tous les représentants du conseil. En deux. Sur le fichier qui a servi. Nous avons donc une référence pour faire le contrôle. Il y a eu ce qui est en train de me dire. Parce que si c'était. Il y a déjà le fichier. Avant de déposer le dossier du conseil constitutionnel. Nous avons commencé à nous dire. Le fichier n'est pas. Le fichier n'est pas. Mais le conseil constitutionnel. Il y a eu ce qui est en train. Il y a eu ce qui est en train de me dire. Ce qui est en train de faire. Il y a eu ça le ministre de l'Intérieur. Il vous fait le fichier. Nous avons laissé le Fichier. Pour l'enfermer. Maintenant un fichier. Parce que c'est bon ou c'est bon. C'est un un acteur. Ce qui est en train de se faire. Ici il y a lui. Mais il y a une direction. On a un système de vérification. On a un système d'exposition. Alors qu'ils sont en charge. d'observer le déroulement du scrutin. Mais vous savez, quand vous faites l'élection présidentielle, c'est que la prérogative, c'est du ressort du Conseil constitutionnel. Même la société civile, qui vous connaissez, donne l'obligation pour que le Conseil constitutionnel les admettent. Je crois que le courriel, qui a été fait dans le comité de facilitation, nous devons dire qu'il y a une société civile avec, disons, deux pour que les candidats effectués à la société civile. La société civile, ils ne vont pas les faire. Ils ne vont pas les faire. Ils vont dire que ça, vous pouvez dire qu'ils sont en train de se faire mais en train d'observateur. Donc ils ne peuvent pas les faire. Ils ne peuvent pas les faire. Ils ne peuvent pas les faire. Et c'est que je pense que, les manquements, ils ont dit, quand vous savez qu'ils sont en train, ils devraient faire un petit peu pour qu'ils puissent les faire sur le logiciel, ce que nous avons utilisé, l'application, ils ont développé le fichier de référence. C'est un petit peu le fichier. C'est tout ce qui est, c'est des pré-lables, ils devraient être réglés. Parce que moi, si quelqu'un vient de venir me dire qu'il n'y a pas, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Si quelqu'un vient de me donner ce que je n'ai pas le faire, c'est qu'il n'y a pas de l'instrument, il n'y a pas de l'outil, il n'y a pas de l'outil. 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 Quand on fait l'outil, on a fait l'outil. Le fichier est bon à 98% mais il n'y a pas de l'outil. Il y a des récoltes. Actuellement, il y a un comité de suivi qui a travaillé sur le travail. Après l'outil, on a fait une révision exceptionnelle. Quand on fait une révision exceptionnelle, on a fait des révision exceptionnelles. On a fait des modifications, on a demandé des changements d'adresse électorale. Donc, tout ce qui nous a dit, avant de commencer par l'élection, avant de faire le fichier, on a fait un conseil constitutionnel pour vérifier ce qu'on a fait au titre de certification. Il n'y a pas de l'outil, il n'y a pas de l'outil. On a fait un conseil constitutionnel, mais ça n'est pas. On a fait un conseil constitutionnel et on a fait un logiciel, les paramètres, les établissements, les établissements, les établissements. Maintenant, ce qui est un conseil, on a fait un conseil constitutionnel. Si on a fait un conseil constitutionnel, le nombre de réjeillis a fait un peu. Sur 1.414.789 dossiers, on a fait un conseil constitutionnel. Les réjeillis ont fait 651.106 réjets. Si on a fait un conseil constitutionnel, on a fait presque 50%. C'est ce qui a fait un conseil constitutionnel. Et c'est ce que nous a dit pour d'autres motifs. Je crois que ce que nous devons faire, c'est que nous pouvons permettre aux candidats d'avoir accès à rejet d'autres motifs. Il y a un conseil constitutionnel. 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 Il faut bien faire un conseil constitutionnel. Il y a un conseil constitutionnel qui est allé en place. Il s'agit de de 9 chiffres. Il faut également élargir, il faut utiliser des conseils constitutionnel. dans le même temps, il faut utiliser le conseil constitutionnel. Il faut entendre 7.1. Il faut dire que la carte électeur est 60.3. Il faut aussi éviter des conseils constitutionnel. Il faut avoir 9 chiffres. Si quelqu'un a un espacement, l'espacement est considéré comme caractère. D'ailleurs, si vous comptez 1, 2, 3, si vous comptez 9, il y a 2 chiffres. Je pense qu'il faut vérifier cela. Si quelqu'un est venu au Canada, le ministère a donné un fichier sous format électronique et papier. D'ailleurs, si le format de papier, nous demandons que les parrains signent. Quand j'ai eu un conseil constitutionnel, j'ai lancé ma requête. J'ai vu qu'il y a 10 personnes qui ont fait la liste comme électeur. La machine n'a pas vu qu'ils ont fait la liste électeur. On a fait la liste de la source pour qu'elle a fait le format papier. Il a dit vérifier. Mais le format papier, nous avons fait un mandataire pour qu'il n'y ait pas. Le format électronique, c'est le format électronique. Donc, comment est-ce que vous faites les données ? Vous avez fait le format électronique, vous avez fait le format papier. Le format papier, c'est le format. Maintenant, si le conseil constitutionnel, il y a des questions sur le format électronique. Il y a des questions sur le format électronique. Alors, vous pouvez partir en Slote. Peut-être plusieurs procédures de vérification, c'est quand même plus intéressant. Mais je pense que sur les élections présidentielles, c'est tellement sérieux que c'est bon ! Nous devons nous donner les moyens. Ce conseil concerne vraiment de faire toutes les vérifications que nous avons besoin de faire des droits de l'économie. Nous pouvons vraiment faire des droits de l'économie. Ok, Bouna. Donc, je l'ai dit à mes collègues tout à l'heure. Vous savez que le fichier que nous avons audité, c'était valable à 98%. C'est-à-dire que le fichier était valable à 98%. Et en regardant le processus électoral, nous avons fait le fichier. C'est l'article L11 du code électoral. C'est-à-dire qu'on peut communiquer le fichier aux candidats 15 jours au moins avant, aux candidats. Donc là, on ne pouvait pas vous communiquer le fichier parce que ce sont des candidats à la candidature. Aujourd'hui, si nous avons fait le fichier, le problème n'est plus tard. Parce que je pense qu'il y a des partis qui ont manqué de rigueur pour remplir le dossier. parce que le Réjeut Amid, il nous a dit qu'un coup a eu des partis qui apprennent le fichier. Aujourd'hui, nous sommes prêts à la fin, on a donné la fin de la fin. On s'est rendu au fichier, on a donné les fiches remplies, on peut pas encore l'encher et m'envoyer pour le conseil de la concessionnaire. C'est ce qu'il lui a dit. donc le fait que j'ai eu un fichier moi je pense que c'est une bonne chose maintenant c'est une bonne chose à l'aider à l'aider à l'aider à l'aider à l'aider parce que l'on relance la réelle est ce que l'on est un beau culte loup créé problème non créer un problème parce que l'on ne collerait dix-neuf personnes dix-neuf candidats à la candidature il est bon y en régime n'a pas pour autre motifs alors que autre autre motifs wabé beffy qu'il mounau color parce que tout simplement disposé ou nous du format papier ou fichiers bi quoi comme le sang minko d'envoi il y a eu beaucoup de tignan et une société civile nian pour nous andy aïe l'air donc je pense que comme il m'a l'air bien d'étape avait par exemple donc il faut pas aller trop vite en besogne telle il l'air baler boy ce fichier bi ce n'est qu'on dit honne les partis comme nico nico et ladier je pense que le problème il n'est gana bari parce que d'un amour de gel fichier bi tu peux remplir les fiches d'aim déposé que conseil constitutionnel l'on l'a l'air à une part il a manqué de rigueur aujourd'hui améni a amené déposé le nous rejais baril d'où moulin citéna mais rejais baril donc d'où monnais à faire bi l'épau diarne yon peut-être qu'il y a une règle règle communique aux sociétés civiles l'or et l'on me n'en qu'on s'en fera mais d'un indique car le conseil constitutionnel pareil l'on l'aie au tout à l'heure mom dina l'éloi n'allez noix attend 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 ok tout doit être transparent il ne doit pas y avoir de secret si le vote est secret ok comptez fichier électorale de man diap nane comment monnais à la disposition de tous les candidats d'autant plus que d'eux bocholetil loi de 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 d'électeur à le numéro de cas de caménie c'est des gens qui sont bien inscrits dans le fichet étant donné que maintenant c'est là le discriminant moï madame la carte biométrique c'est des hauts loulou moï mena peut-être qu'haine en dit élément d'inghamme mou mou mena vraiment qu'il départage et candidat loulou khamme donc d'eux d'eux de l'eau ou déjà benne mire l'eux n'y ari l'oumbri moi je pense que d'avoir 100 article l 11 mais d'eux à me l'offre à me l'article l 48 article l 48 aussi la la wak d'eux les partis politiques légalement constitués ont un droit de regard sur la de la ligne du fichet mais ben hamner parti la n'est qu'il a mis au ministère d'eux l'envoi new d'où l'inthi bernet sale madame le rhamme mommé de fonds le portail d'information qui vient de côté internet l'on l'intègre alors que ça c'était pas le fichier donc je pense que l'on mou 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 était vraiment la difficulté majeure telle n'y a jamais mou 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 d'or titi de gante et candidat il y en a dit qu'il n'a eu lieu moins c'est vrai le fait que d'une y accèdre ou au fichier ensuite je pense que vous fait qu'on n'y à mon nom nous a eu procédé à hamner mounou n'y connaît en mettant par exemple des tablettes à la disposition des candidats parce que l'idée de ne claque le hamilu sérieux ou ni de fonds de terminal boh hamner par exemple de n'y dieu fichier de télécharge au côté vous n'est qu'au niveau du conseil constitutionnel il y a voyeuré ce tablette bonnier par exemple ou à dire mag et nia vous fait qu'elle est douloureux vous fait qu'elle a mis boule douloureux mag et nia immédiatement nous moutons les machines de coi rejeté la solution l'eau nia rl vous fait qu'elle d'ailleurs d'ailleurs d'aujourd'hui ça y parait bende par bende voie de mais vous savez à d'un moment qui m'a dit maximum l'île lait 67 mille booba moins un système de blocage qui fait qu'il y a d'autres monnais avancé mais en même temps que le fait que t'es candidat vous brille que tu connais qui dit un million qui dit ou tu deux millions lolo a technique d'accessement du bassin là yo hameni tarn moumo expliqué tout doublant yipa mais je pense que le le fait que du moment un dispositif un dispositif qui fait en fait d'un moment à tout moment des contrôles d'étape il me permet de d'oubler ma tablette tour j'ai dit ma dame de m Je pense que... Si tu es là... Non, 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 non... Non, 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 non... Je vais te dire, je vais te faire ta solution... Parce que j'ai eu une solution... D'accord, je vais te faire ta solution... Je vais te dire que je vais te dire deux choses... Tu sais, aujourd'hui, si tu as eu une partie politique... Ou une entité regroupant des personnes physiques... Tu sais que c'est sérieux que la réaction est en train de faire... En rigueur... C'est la même chose... En rigueur dans le travail, je suis en train de me dérouler... Parce que nous, nous sommes en train de faire une société informatique... Société informatique... Les informaticiens qui sont en train de faire... Nous avons pris des informaticiens... Pour les affichiers, nous avons pris le fichier... Et nous avons pris le conseil constitutionnel... Nous avons pris le soin de vérifier... Parce que nous avons 17 caractères de cartes d'entité biométrique... C'est la même chose... Et 9 caractères de cartes d'entité... Numéro carte d'électeur... C'est la même chose... Sur les 66 819 parrain... Qu'on a déposé... Donc nous avons fait un travail... Avant de faire le conseil constitutionnel... Parce que... Les Sénégalais... Qui sont top de la philosophie... Les gens qui sont en train de faire... Et qui sont en train de faire... Les personnes qui sont en train de faire... Les personnes qui sont en train de faire... Les personnes qui sont en train de faire... Pour les personnes qui sont en train de faire... Une question en train de te dire... Les gens qui sont en train de faire... Les gens qui sont en train de faire... Et qui sont en train de faire... Les gens qui sont en train de faire... On n'a pas de faire ce que... Pour moi... C'est que nous avons à dire... Un endroit 5 et 10 octobre... On a fait un fichier. On a fait un fichier que les informaticiens concevront le système de vérification. Ils ont l'appelé avec des cases à remplir. C'est un chiffre qui a mis 9. Dans les cases 1, on a rempli 2, 3, 3. Mais il y a des cases qui sont différents. Il y a des cases qui sont différents. Il y a des cas qui sont différents. Il y a des cas qui sont différents. Il y a des possibilités d'expensement. Donc, la tentative d'explication, c'est une tentative erronée. Je ne suis pas informaticien, mais c'est erronée. Mais c'est ce qui a été fait. Vous savez, si on a 30 000, je vais rejoindre ce que tu dis. 30 000, tu as rejet pour d'autres motifs. Si on le dit, on peut rejet pour d'autres motifs. Si on le dit, on peut te donner ce qui te permet de faire tout. Pourquoi tu as autant de rejets. C'est la meilleure façon, le plus simple pour le conseil de lever tout ce qui est évoqué. Au-delà des fichiers électroniques, il y a des papiers. Mais il n'y a aucune sécurité juridique. Non, il n'y a aucune sécurité juridique. Voilà, d'accord. Pour te dire, le forum civil. La quasi-inutilité des fiches de parrainage lors des opérations de contrôle et de validation. Vous savez ce qu'on a fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu 19 cartons. 19 cartons. Quand on l'a mis dans la pièce, il y a 6 cartons. 6 cartons, on a mis quelques fiches. 7 charges de Tahaouna, on a mis le vérifier. On a mis le système informatique de contrôle. Donc, aujourd'hui, nous avons mis le sujet. Aujourd'hui, 30 000 rejets. Vous pouvez connaître ça, il y a autant de temps. On a mis 30 000 rejets. On a mis le déclinage des fichiers. Mais est-ce que, la question est-ce qu'on a mis des 7 charges contre les 7 charges? Est-ce qu'on a mis les déclinages? Est-ce que la question est-ce qu'on a mis en place par rapport à ce que vous avez dit? Oui oui. Donc, ce que je disais, on peut y avoir. Parce que pour moi, je suis un juriste comme toi. Donc, on doit avoir respecté. Ce qui nous donne des prérogatives. C'est-à-dire que nous ne nous donons des prérogatives. En tant que juriste, vous savez qu'il y a des voies de recours, il y a des parties qui utilisent les voies de recours pour avoir des informations. Nous les donnons, nous les donnons, nous les donnons, mais nous les donnons ici, ce sont des digressions et des dilatoires, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Vous êtes lésés, on est dans un état de droit avec des institutions qui fonctionnent, il y a des voies de recours, il y a des voies de recours pour saisir le conseil constitutionnel et à ce moment-là, nous allons vous dire ce qui est possible. C'est ce qui est possible, mais nous pouvons rester ici sur des éléments que nous ne pouvons pas le faire, parce que c'est trop tôt, parce que le processus est passé. Avec rapidité, est-ce que réellement ce sont les sept sages qui ont contrôlé les signatures à la place des informaticiens ou les informaticiens à la place des sept sages qui ont contrôlé les signatures ? Mais c'est ce que je disais, le conseil constitutionnel peut avoir des outils ou des sociétés qui ne peuvent pas le faire dans le travail. Il y a des voies de contrôle, ce sont des prérogatives du conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, il y a aussi l'air, tu peux recourir à un cabinet extérieur, il faut le faire pour le faire. Donc le conseil constitutionnel... C'est-à-dire qu'il y a 50 questions que nous avons posées à savoir le logiciel, les informaticiens, etc. Mais aujourd'hui, le processus n'est pas terminé. Il y a des candidats qui ont compris. Mais c'est demain, c'est demain. Demain, c'est demain. Maintenant, on est dans un état de droit. On est dans un état de droit. On ne sait jamais comment on peut faire de nouveau. On est dans un état de régularisé. Maintenant, on est dans un état de régularisé. Mais on est dans un état de régularisé, est-ce qu'il a besoin d'un réjéitif, qu'il a des affichés, qu'ils peuvent modifier cela ? Ou je sais que je vais vous notifier. Mais on est dans un état de régularisé, qu'il y a des barils qui ont été liés parce qu'Allah va vite. Maintenant, c'est ce que je disais. On est dans un état de régularisé. On est dans un état de régularisé. On est dans un état de régularisé. Mais on est dans un état de régularisé. On est dans un état de régularisé. C'est dès le début. On a une opposition. Le seul leitmotiv, c'est que je disais. C'est le processus électoral. Et imputer la responsabilité au chef de l'État. C'est de bonne guerre. Non, attendez. C'est de bonne guerre. On comprend. Ce sont des techniques que nous savons. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que le Conseil constitutionnel. Il ne faut pas dire que la juridiction doit être plus forte. Il faut faire des élections. On doit faire des décisions. Et on doit faire des décisions. On doit faire des décisions. Et on doit prendre des 7 sages pour les appeler. Vous n'avez pas de l'argent. Donc, il ne faut pas que le Conseil constitutionnel arrangé. Et le Conseil constitutionnel arrangé. Vous n'avez pas de l'argent. Et c'est ce qui nous a dit aujourd'hui. C'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a dit. Ce n'est pas une découverte au Sénégal. Ce n'est pas une découverte au Sénégal. C'est ce qui nous a dit. Donc, on va le généraliser. Laissez-vous faire des décisions. Si vous avez des juristes. Si vous avez des droits. Si vous avez des droits. Mais il y a des voies de recours. Si vous avez des décisions. Si vous avez des explications. Vous n'avez pas de la découverte. Après, le couple de dépasser. Tu sais, il y a des évaluations. Et ils sont très d'accord. Comme nous le faisons généraliser. Mais l'évaluation, est-ce que nous nous faisons que le Conseil constitutionnel? Attends, attends. Est-ce que le Conseil constitutionnel est équipé ? Non, non, non. Parce que... Il est éliminé à 19 candidats. Je pense qu'il n'est pas équitable. Il n'est pas juste l'homme. Il n'est pas d'accord. Parce que tout processus que nous faisons. A un moment donné, je suis à un Japonais. Pour qu'il soit plus performant, il faut évaluer. Parce qu'on peut continuer. Ce sont les mêmes problèmes, les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, si on a un conseil, c'est l'identique. Un lexibir aussi, ce sont les mêmes cas qui vont se poser. D'où la nécessité d'évaluer tout le processus avec la société civile. En 30 secondes. En 30 secondes. Je vais vous donner une solution. Je vais vous donner une solution. Si vous avez dit le recours, nous devons déposer un recours devant le conseil constitutionnel. Parce qu'on est estimé que nous devons faire un recours en contestation pour des erreurs matérielles. Parce que ce sont des erreurs matérielles. Ce sont des erreurs matérielles. Tu es un juriste. Si vous avez dit que le bon sens doit vous donner. Ce sont des erreurs matérielles. Parce qu'on ne l'invente pas. On ne l'invente pas. Mais le Président, le Président, a entendu parler de ce cas de l'Awa Ndiaye. Ce sont des erreurs matérielles. Mais le cas de l'Awa Ndiaye, c'est quoi? En 30 secondes, encore une fois. Le cas de l'Awa Ndiaye, c'est l'électeur. Quand le conseil constitutionnel est rejeté, on a dit que l'Awa Ndiaye, c'est quelqu'un qui est non-électeur. Pourquoi? Parce que le cas de l'Awa Ndiaye, il a dit que le numéro 4 d'électeur a 7 chiffres. Si vous regardez ce que nous avons projeté, il a dit que le numéro 4 d'électeur a 7 chiffres. il a dit que 7 chiffres. Et le cas de l'Awa Ndiaye, nous avons dit que le numéro 4 d'électeur a 9 chiffres. Le numéro 106, 03, 123. Le conseil constitutionnel est un motif réjeté pour non-électeur. La personne qui dit qu'Awa Ndiaye, il a dit que l'Awa Ndiaye, il a été retrouvé avec le numéro 4 d'électeur. 106, 03, 71. Il a donné que le numéro 23, il a été décliné. Et nous savons que nous pouvons dire que ce n'est pas une erreur de tirage. Mais ce n'est pas une erreur de tirage. Nous sommes retrouvés avec des cartes d'électeur à 9 chiffres. On est liés au compte de ces deux chiffres, Nous ne l'avions pas. Qui a-t-il l'évoqué? Le système de vérification. Voilà. Il y a une réelle de problèmes. Donc c'est l'erreur matériel. Mais ce n'est pas le problème de la erreur. Ce n'est pas le problème de l'erreur. Tu as l'air de répondre à la solution. Tu sais que le Mille Parrainage est un autre. On est d'accord avec l'un des problèmes de malaises dans le pays. Tout le monde, qui peut être démocrate, c'est ce que vous avez dit. Je vous le dis, c'est un processus qui, dès le début déjà, laisse sur le bord de la route 19 candidats. Il n'est pas juste, il n'est pas équitable. Encore que les gens qui savent que nous devons régulariser ça, on peut peut-être qu'on peut régulariser. Parce que c'est ce que vous avez dit. Vous faites que vous devriez régulariser. Et vous, vous avez la liste des autres candidats qui peuvent avoir des doublons. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous pouvez voir ce qu'il y a maintenant et les doublons. Si vous ne voyez pas, vous n'avez aucune possibilité de régularisation. Alors, je pense qu'on est en démocratie. Et ce que nous devons faire, c'est que nous devons renforcer la démocratie, renforcer l'état de droit. Je vous le dis, quand on a eu des élections législatives, nous avons 47 listes. Tout le monde est ému de 47 listes. Pourquoi est-ce qu'on a voté ? Que nous devons faire des propositions, etc. Nous sommes tous les acteurs politiques et nous devons parler. Et quand nous devons parler, il y a Mme Khalad qui s'est dit, que nous pouvons permettre aux gens d'y voter. C'est ce que vous savez, que nous sommes d'accord. Nous avons demandé à un conseil constitutionnel d'avoir un avis de décision, autoriser l'électeur pour obtenir cinq candidats. Alors qu'il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, qui impose à l'électeur, dès son entrée dans le bureau du vote, de prendre tous les bulletins. C'est ce qu'il y a dans le code électoral, c'est l'article L-78. Mais vous savez que le conseil constitutionnel doit prendre un avis de décision. Et l'avis de décision ne peut pas être au-dessus de la loi. C'est vrai ? Maintenant, pour moi, l'acteur, c'est qu'on parle. C'est le plus important. Les gens ne peuvent pas être au-dessus de la loi, mais on ne peut pas être au-dessus de la loi. Si on ne peut pas avoir un avis, on ne peut pas être au-dessus de l'électeur, on ne peut pas être au-dessus de l'électeur. Mais on parle de crédit. Nous sommes maintenant à la деле de la loi. Nous sommes tous les candidats qui ont été. En plus de ta caution, avec les neuf pièces qui accompagnent le dossier de candidature. Si vous pouvez valider 20 000 parrains automatiquement, C'est-à-dire qu'on va valider ce candidat. Ou si tu fais que quelqu'un ait 20 000 avant, mais ce que tu vas valider, si tu fais que quelqu'un régularise, ce que tu dois régulariser, si tu as 20 000, c'est-à-dire qu'on va valider ce candidat. En effet, si tu fais un compromis, si tu fais un conseil constitutionnel, si tu fais un conseil constitutionnel autorisé, si tu fais un conseil constitutionnel, c'est-à-dire que c'est une porte de sortie, c'est une voie qu'on peut explorer pour trouver vraiment une solution à l'impasse politique dans laquelle on se trouve. Merci, Barbarou Karfal. Aujourd'hui, les solutions, vous avez dit que vous avez dit, mais dans le débat de demain, il y a des manquements, il y a des légèretés, il y a des candidats à la candidature, mais il y a, dans l'ensemble, qu'est-ce que vous préconisez comme solution dans la situation humaine ? Légèreté, je ne crois pas. Parce que quand je comprends que dans la société civile, il y a des manquements. C'est ce qui s'est passé, parce qu'il y a des candidats. Peut-être que c'est ce qu'on peut entendre. Mais je n'ai pas dit, je ne peux pas dire la légèreté, mais il y a des manquements. Donc maintenant, la solution est, comme nous proposons un signal, nous parlons, tout ce qu'on peut parler. C'est ce que l'opposition, dès le début, n'est pas. C'est ce qu'il y a. Chaque fois, nous nous trouvons des artifices pour qu'il y ait un consensus. Parce qu'il y a beaucoup des élections apaisées. Il y a beaucoup de processus d'également. Parce qu'il y a des élections, nous avons travaillé. Et je pense que, Inch'Allah, il y a des gens. Et c'est ce qu'il y a des gens. Aujourd'hui, il y a des gens, parce qu'il y a des gens, qui ont été décédés par Mbirmie. C'est ça, nous avons parlé. Au congrès, moi, si on a des gens, je pense que vous, nous, vous êtes des gens. Pourquoi vous, nous sommes des facteurs inconnus pour eux ? Le facteur inconnus, c'est que le président, nous sommes des Sénégal, comme il y a des Sénégal. Il y a des Sénégal. Il y a des Sénégal, le président Bougane Gaydani a été décédé. Il y a des plus de 87 000 km au Sénégal, et il y a des grandes grandes pour les gens qui ont été décédés. Il y a des gens qui ont été décédés. Nous avons fait une mobilisation exceptionnelle. Et ça, le jour où vous avez fait votre investiture, nous avons fait 1000 francs, nous avons fait des sanduys, nous avons fait des car, nous avons fait des Niro alé. On est fait spontanément. Donc, vous avez des facteurs, je ne vais pas me dire. Je vais te dire. C'est-à-dire, vous avez vu ce que vous avez dit. Vous avez vu ce que vous avez dit. Mais je suis un juriste. Vous avez vu ce que vous avez dit. C'est-à-dire, vous avez vu ce que vous avez dit. C'est-à-dire, vous avez vu ce que vous avez dit. Vous avez vu ce que vous avez dit. C'est-à-dire, vous avez vu ce que vous avez dit. Vous avez vu ce que vous avez dit. C'est-à-dire, les choses se sont passées dans les règles de l'art. Nous, notre parrainage est très bien. Nous, nous avons fait un jour, nous avons fait un deuxième tour. D'accord, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Ce que vous comptez faire, déjà, pour préciser, aujourd'hui, je suis allée au niveau du parquet déposer une plainte contre X pour manipulation frauduleuse de données à caractère informatique tentant à faire invalider la candidature d'une entité regroupant des personnes indépendantes à l'élection présidentielle. ça, c'est-à-dire que nous avons fait la décharge en bonnets du forum. Ces avocats, nous allons déposer notre recours au niveau du conseil constitutionnel tel que la loi nous le permet pour contester la vérification que nous avons fait. Et les contestations, c'est-à-dire, c'est des éléments de droit que nous indiquons. Parce qu'il y a la matérialité des erreurs qui sont là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que nous avons créé. C'est-à-dire que nous avons fait le conseil constitutionnel. C'est-à-dire que nous avons fait notre décision. La solution, la solution nous a appliquée. Nous avons fait 20 000, il y a 14 candidats qui sont là. 14 candidats, comme en 2012. Comme en 2012! En 2007, nous avons fait 15 maintenant. Si on peut encore avoir un vote validé, mais si on se régulasse les 20 000, on va faire 20 candidats. Donc pour moi je pense que les acteurs... Mais les solutions, je pense que les solutions... Vous avez dit que vous avez dit que nous devons parler de l'argent, et que nous devons parler de l'argent. Mais il y a un autre contexte. Mais le contexte où nous sommes, nous savons que nous savons que nous ne devons continuer pour être en train de travailler à la réunion, que nous devons avoir de l'argent, ce que je disais est que les solutions sont la base de travail, nous devons exploiter les acteurs. Et si nous devons parler de ce que le Conseil constitutionnel, nous devons avoir des portes de sortie et que nous devons aller à l'élection, à l'élection et à l'élection et à l'élection. Oui, mais je me rappelle que... Le code électoral a dit tout à l'heure. Donc 30 jours avant l'ouverture de la campagne, vous savez qu'il n'y a pas le droit à la propagande, et vous êtes juriste. Donc vous devrez en vendre la loi. Non, parce que si nous... Non, non, si nous devons parler... Il n'y a pas de propagande. Laissez-moi me le dire. C'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs... parce que je n'ai pas la question. Parce que je ne sais pas si tu es à l'élection. C'est de la propagande. Maintenant, Mbimi, comme tu es déposé, et tu as des plaintes, ainsi de suite, je peux l'entendre. Parce que le Sénégal, c'est d'avoir une voie de recours, c'est de la croire, nous devons les voir, nous devons répondre, nous devons leur répondre, c'est d'avoir une question. Je ne peux pas dire la légèreté, j'ai entendu la société civile, nous devons dire, nous devons dire toujours, nous devons dire toujours, nous devons dire toujours, nous devons dire une élection apaisée, et c'est le Sénégal qui gagne. C'est le mot final. tout le monde, nous devons dire, Alors, le premier mot, c'est le dos de Mbimi. C'est le jeu de Mbimi. C'est le jeu, ils sont dans les invectifs constitutionnels, ils essaient d'amener la papaya, dans la rue, vous êtes toujours irrésens была. Voilà, voilà, le mot de la fin, nous encore une fois, le conseil constitutionnel est en train de respecter. On est en train de respecter. Ce que nous avons fait, c'est-à-dire que les conditions d'équité et d'égalité, nous respectons. Nous respectons. Nous respectons. Une solution est que le conseil constitutionnel, ce que vous savez, c'est que la société civile a fait comme recommandation, nous réjouissons que le conseil constitutionnel est en train de venir devant le conseil constitutionnel pour pouvoir vérifier ce que nous devons faire, les besoins que nous devons faire ici, et que nous devons savoir si nous devons avoir une erreur ou pas. En effet, nous permettrons de nous rectifier, nous devons savoir si nous devons faire ou pas. Voilà. Nous nous sommes en train de dire. Vraiment, nous nous sommes en train de dire que ça a été un débat civilisé. C'était explicite. Je pense que les téléspectateurs ont compris à travers, vous savez, sur la chaîne LIDER, CNTV, nous l'établons. Baba Karfal, le secrétaire général de Gradek, nous sommes en Indolone. Il y a un débat, 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 l'honneur, avec les états. Il y a un débat, il y a un débat pour des conseils constitutionnels. les candidats en 2007 à 15 candidats à babakar wakna collègue 2012-14 l'union digante 1993 a que deux mille élections et boutique n'est que djurom niati candidat l'annion l'union 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 amont l'intigrana c'est le temps modi 2012 amène djigène youtube ok on y est deux mille dix-neuf vie à l'élection le yorra maintenir d a de benne sorti d'outil d'outil bachou moulou leitam d'un bel recul bon remétenir n'est n'est qu'explicé inshallah qui viennent et jota et watan les donnes sur la chaîne leader c'est tv en tout cas un grand merci à vous trois un gris merci thème la régie un équipe technique bien remonté ni monnaie con a que la rédaction bien remonté ni monnaie con tout autour de cette émission par rapport à réalisation bec yana n'y en aiguë ni grame de l'incente c'est une vie bienvenue chez vous